Il y a un consensus scientifique concernant les chats. De montrer des chats lors d'une présentation aide à absorber l'attention des humains. Donc, c'est très important d'inclure des chats dans nos présentations. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très important. Mais comme ce n'est pas avec une face de marde comme ça que je vais capter votre attention, voici des chatons. Oh, mais ça doit bien mignon, l'été minou, minou, minou. OK, maintenant que j'ai votre attention, on s'en va sur le tableau de bord en date du 30 mars. OK, on va faire une petite devinette ensemble. Un petit problème mathématique, on va dire. Si on regarde la colonne des nouvelles hospitalisations du jour en soins intensifs, on peut voir dans la colonne vaccinée troisième dose depuis au moins sept jours qu'il y a 90 chatons dans les 28 derniers jours qui ont été aux soins intensifs. Si on calcule ça sur le total de 177 au cours des 28 derniers jours aux soins intensifs, bien ça nous fait qu'il représente 50,8 %. OK, ce n'est pas terminé le problème là. Attends, 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 je n'ai pas fini. Moi, tu le disais le problème après. Reste attentif, voici un minou, reste avec moi. Si on regarde maintenant le tableau en haut à droite dans le cumulatif de chatons vaccinés, dans la troisième dose, on peut apercevoir que sur le total de chatons vaccinables, il y en a 53 % qui sont allés chercher le troisième médicament. Mise en situation Si sur 100 chatons, nous en avons 53 qui sont allés chercher leur troisième médicament et que l'hôpital vétérinaire nous dit que dans les 28 derniers jours, ces 53 chats-là représentent 50,8 % de toutes leurs cas aux soins intensifs. Voici le premier problème. Si 53 % de chats qui pouvaient recevoir une troisième dose d'un médicament représentent 50,8 % des chats aux soins intensifs à l'hôpital dans les 28 derniers jours, serait-il justifié d'affirmer que ces chats sont responsables d'engorger le système? Hum, bonne question. Afin de conserver ton attention, je vais te montrer un beau chat encore. Voici le deuxième problème. Si nous ajoutons les chatons ayant reçu la première, deuxième et troisième dose du médicament, il y a 132 chatons sur 177 dans les 28 derniers jours aux soins intensifs. Est-ce que ces chats devraient être taxés car ils représentent 74,5 % des chatons aux soins intensifs? Est-ce que ces chats semblent vraiment être bien protégés? Hum, encore des bonnes questions. C'est bizarre qu'ils n'en parlent pas, ça, à la télé. Pause, chatons! Troisième problème. Au niveau des hospitalisations hors soins intensifs, la santé publique vétérinaire nous dit, selon ces données, que 1729 chats sur 2136 étaient médicamentés. 1729 fois 100 divisé par 2136 égale 81 %. En tenant compte que certains de ces chats, que ce soit pour les cas, les hospitalisations ainsi que les décès, les soins intensifs, ne sont pas comptabilisés comme injectés, car si ça fait moins de 14 jours qu'ils ont reçu leurs médicaments, ils sont tout simplement comptés dans les non-injectés. Malgré tout cela, si on suivait la logique de la santé publique vétérinaire, qui serait réellement responsable des hospitalisations, d'embourber le système de santé, comme on disait? Hum, encore des bonnes questions. Les journalistes me demandent pourquoi ils ne pensent pas à ça, les autres ici, mais j'imagine que les soins vétérinaires, ça ne les intéresse pas. Ce message ne vous est pas présenté par votre secte sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada